Il sera très difficile au chef de l'église catholique de revenir sur ces propos tenus la semaine dernière. Ils ont déclenché des vagues de manifestations dans tous les pays musulmans. Après avoir exprimé ses regrets mais sans grand succès, le pape est revenu sur ces dires. Finalement, le pape a été contraint d'avouer qu'il n'était pas d'accord avec la citation malheureuse. D'une citation d'un texte médioevale qui n'exprime de aucun sens le majeur personnel. Des autorités du monde islamique comme les frères musulmans en Égypte ont exprimé leur satisfaction suite à ces propos. Mais dans l'entourage du pape et plus largement, certains voient dans le choix de cette citation justement l'expression de sa vision de l'islam. C'est quelqu'un qui prépare des croisades on dirait. Ça va dans la même tendance que Bush et c'est pour faire du mal à tout le monde, chrétien, musulman et juif inclus. Ce genre de citations sur l'islam et Mohamed ont depuis toujours été utilisées par les différentes églises. Il en est de même pour le judaïsme et les juifs. Ce genre de propos a justifié les massacres de masse. Cette fois-ci, vu le contexte d'émeute violente, le Vatican a insisté sur son soutien au dialogue interreligieux, mis à part un petit problème. Ce pape a justement annulé le département chargé du dialogue interreligieux, peu de temps après son élection.